C'est comment pour tirer ? Au pire, on prend la route. Non, Nicolas, il touche ou pas ? C'est rond pour tirer, triangle, passer devant, carré, centré. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur de retrouver Gautier Desclous et Florent Douai pour cette nouvelle émission du Genève Servette qui prépare la Coupe du Monde de la FIFA. Aujourd'hui, on va jouer France-Pérou. Bon, t'es prêt ? Bonne chance. Merci, bonne chance. Allez. Je vais mettre un petit offensif quand même. Position FIFA. Oh, magnifique. 12 minutes, t'en as fallu du temps. Ton Griezmann ? Bon Florent, bravo pour ton premier goal. Oh, tu te parles en même temps que tu joues ? Bien sûr. Il faut que je te déconcentre un petit peu. C'est moi ou il tire une charrette ? Et du coup, on va parler un petit peu de la saison passée qui a été un peu compliquée pour toi parce que tu as été blessé. Comme pas mal de joueurs, comment vous expliquez ces blessures ? Et puis, peut-être à titre personnel, comment s'est passée la récupération au niveau physique et au niveau mental pour toi ? De toute façon, les blessures, moi, je dis tout le temps que ça se passe dans la tête. Ouais, il n'y a rien. Après, voilà, c'est surtout un peu de malchance aussi, mais je ne sais pas. Peut-être qu'on n'était pas prêts à un moment donné ou je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Ah ouais, l'arrêt est magnifique. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais voilà, après, c'est fait. Et puis, comme tu dis, il faut récupérer, c'est ça le plus important. Et c'est assez long. C'est assez long, mais voilà, c'est dur, c'est dur physiquement et mentalement parce que voilà, il faut tout réapprendre. Surtout que moi, c'était le genou, donc il faut tout réapprendre à courir et tout. J'ai fait le poteau de cornée à bord. Des mouvements comme ça. Et là, tu es prêt pour la saison prochaine ? Ouais, ben là, j'ai pris à 100%. Heureusement, ça fait au moins 6-7 mois que là, c'est terminé. Donc voilà, j'ai mis ça derrière. J'aime plus trop en parler parce que c'est des mauvais souvenirs. Laisser aussi mon temps, c'est chiant, surtout pour un sportif. C'est pas facile de regarder ses coéquipiers jouer. C'est drôle. Je te dis, j'étais pas content quand j'avais la patinoire. Tu passes tes matchs dans les tribunes et j'ai mal au cœur. Là, je vais le mettre, regarde. Hop là. Bravo. Je crois que Gauthier, il faut lui expliquer les touches du penalty. Ouais, il me semble. Ah, ok. Le gars, il a regardé le ballon passé. Je fais tout pour le déconnerre. Fume le ralenti, regarde, regarde. Magnifique. Magnifique. Contre qu'il est. Lui, il s'est chauffé les bras. Fin frère. Fin frère. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre le pape avec lequel tu es engagé ? Donc, c'est des émotions un peu difficiles à décrire. C'est clair. Quand tu veux… Le but, il est à gauche. Je buisais le gars qui était dans le coin. Non, c'est très excitant de jouer contre des gars que tu connais parce que tu ne sais pas s'ils vont eux aussi avoir une petite idée dans la tête qu'ils sont censés te connaître ou pas. En plus, ça s'est bien passé à chaque fois où j'ai joué contre Genève. Sauf ce magnifique but que j'ai donné à Nick. Ouais, la petite bourde. Mais non, j'ai beaucoup aimé jouer contre Genève, même si c'était avec une équipe différente. Spécialement à Genève. Allez, là. Kylian, il n'a pas mis un but encore. Voilà, tu vois. Je le dis, il marque. Ça doit être satisfaisant de jouer contre un gars comme moi quand même. Tu sais, quoi que tu fasses, tu vas quand même arriver au but. Ah, enfin. Florent, est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous raconter sur Gautier ? Une anecdote ? Non. Gautier, c'est un gars très calme. Franchement, c'est un peu... Pas monsieur parfait, mais monsieur genre je m'embrouille avec personne, je m'embrouille... Enfin, il est tout le temps discret. Voilà, on ne le voit jamais. Mais là où on le voit, par contre, c'est sur la glace quand on lui fout dans la tête. Là, vous le voyez avec la tête d'ange et tout. Mais quand on lui shoot dans la tête, les gars, ça change de visage. Et t'as mieux de t'excuser tout de suite. Parce que sinon... Il n'aime pas. Sinon, il serait capable de te courser comme ça. C'est vrai ou pas ? À l'intérieur de moi, oui, c'est très vrai. Mais je ne vais pas le dire, c'est pas vrai. C'est le moment du coup de te venger. Est-ce que toi, tu as une petite anecdote à nous raconter ? Pour le coup, comme on est sur la rage, je vais dire la même chose. Je me rappelle qu'à la fin des entraînements, souvent pour ramasser les pucks, mais ça, c'était notre première année, il y a deux ou trois ans. Je ne sais plus. On faisait le jeu du trois pucks. Et le dernier, il fallait marquer. Et puis ceux qui marquaient étaient éliminés. Ils n'avaient pas besoin de ramasser les pucks. Et bien sûr, avec Florent, je ne sais pas pourquoi, on s'était fâché pendant l'entraînement. J'avais décidé que c'était lui qui allait perdre. Parce que je lui mettais trop de but. Ouais, c'est ça. J'avais décidé que c'est lui qui allait perdre. Du coup, c'est lui qui a perdu. Et il a cassé sa canne sur mon but parce qu'il était franc fou. Ah, mais attends, j'explique la situation. Il faisait exprès de faire marquer les autres. Et ça, ça m'a rendu fou. Mais je n'ai pas le exprès caché, tu sais. Le exprès genre, ne bougez pas quoi. À la limite, ils m'ont regardé en rigolant après. Ah, t'as vu, ils sont marqués. Ouais, mais il fallait que je fasse attention. Parce que si j'en prenais trois de suite, c'était pour ma gueule aussi, ramasser les pucks. Il fallait quand même que je... Il fallait compenser. Il fallait être stratégique. Il fallait être stratégique. Putain, je m'en souvenais pas. T'es un salaud. Tu te rappelles maintenant. Ah, t'es un salaud. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les deux de vous être prêtés au jeu. Merci. Je vous souhaite tout bon pour la saison prochaine. Et on se revoit tout bientôt. Merci. Merci beaucoup.